oulala oulala par contre on est on est un petit peu à la bourre là je crois que mais non mais si mais si mais si parce qu'en fait là il y avait la page comme ça mais on n'était pas on n'était pas vraiment là quoi on était juste à côté mais sans être là on discutait avec un joueur français Martin Bijoubert ah quel beau prénom et c'est parti du coup on n'a pas le temps d'épiloguer on va peut-être présenter les joueurs à votre droite c'est Frédéric Travers et à votre gauche Miguel de Centro-Sauté que vous avez pu voir en demi-finale juste avant et donc là on est sur la tout simplement la finale de l'open simple c'est ça donc et c'est parti premier but pour Miguel très vite il n'a pas le temps non plus Miguel et donc non la demi elle s'est jouée juste avant ou du moins pendant la finale féminine féminine c'est ça et donc Frédéric Travers du club de Villeurbanne de Lyon à côté Lyon et Miguel évidemment du club de Montreuil-sur-Mer c'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure niveau des clubs d'où venait Miguel et du coup du ce n'est que côté côté Frédéric Travers et un mur en face et un mur c'est ça et on a oublié aussi Maxime Blin arbitre de la rencontre Maxime Blin qui est un seul arbitre encore une fois pas de arbitre ah oui d'accord ou bah pardon c'est moi ou Miguel il a envie d'aller dormir non mais je pense aussi il y a des chances il y a de fortes chances pour que ce soit ça passage très propre la défense la défense je pense que c'est 3-0 on verra ah c'est vrai que là et c'est quoi vos pronos les gars parce que vous l'avez pas dit il y a que pique et saut qui l'a dit et il se laisse pas faire non plus Fred Fred se laisse pas faire il va falloir être très très solide contre Miguel après je suis pour Fred on va voir peut-être il peut peut-être y avoir des surprises on ne sait jamais encore une fois tout est possible on est sur une finale ça veut dire que on n'est pas là pour rien et c'est surtout que c'est plus la fatigue plus la fatigue des joueurs tout peut arriver et encore un petit but d'arrêter pour un petit but d'arrêté pour Fred et il est dommage de la passe qui était à peine assez bien assez bien calibré pour le coup et là c'est là voilà on va voir un schéma avec un schéma de jeu avec des passes des 2 au 5 on l'a effectivement en vidéo en tout cas de ce week-end ou par rapport à Miguel tout à l'heure on a pu voir des passes des 2 au 3 donc la barre de défense et la barre d'attaque là on va voir des 2 au 5 donc la barre de la défense au demi barre du milieu là on voit bien la position du snack si vous vous demandez un peu comment ça se passait on vient poser son poignet sur la barre et on vient faire glisser et on vient faire une roulette contrôlée contrôlée évidemment pour faire un bon vieux steak snack ah pardon fais attention parce qu'après le chat il pense qu'on dit les choses mal et voilà c'est vrai il fallait être là le dernier match 3-2 pour Miguel dans cette première manche dommage pas ça jouer un petit peu brouillon du coup sur ce dernier passage et puis là on le répète mais Frédéric Travers du coup qui enchaîne les deux matchs donc il n'a pas eu aussi un temps de pause il ne faut pas l'oublier ça après ça peut être à double tranchant cette heure là avec autant de fatigue avoir un temps de pause et de redescendre il a bien fixé puis une petite coulée dans la garde le fait de redescendre en pression forcément ça peut mettre du temps à se remettre dedans c'est ça et du coup 3 balles de manche pour Miguel et c'est sorti du coup le rendu à Miguel évidemment comme on le disait comme on expliquait du coup moi qui suis novice et qu'on a des professionnels dans le chat est-ce que Frédéric Travers normal qu'il soit présent au final aujourd'hui face à Miguel c'est une surprise quand même on va pas se le cacher c'est un bon joueur mais c'est quand même une surprise de le retrouver en finale d'un World Series d'accord du coup très beau parcours c'est ça ouais que du mérite en fait oh et la merguez mais du coup ça fait une manche mais qui prend la manche une manche pour Miguel et c'est reparti pour la deuxième manche 1-0 pour Miguel actuellement les compteurs sont remis à 0 c'est très calme autour vu qu'il y a plus d'autre match qui se joue là on est vraiment sur le dernier match de la journée il s'en veut il faudrait peut-être pas rentrer dans cet état d'esprit là et se bloquer un peu non 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 je veux dire de manière un peu énervée tentative de passe là c'est une surprise mais il est capable de jouer vraiment bien et il peut vraiment faire mal s'il s'y met et oui mais là après on le rappelle quand même il y a quand même la fatigue de la journée voilà Isulion qui nous sort son parcours d'aujourd'hui qui n'est pas qui n'est pas anodin quand même voilà et ça ouvre le score pour Frédéric il prend l'avantage sur cette deuxième manche et il a envoyé toujours les chronos sur le display il l'embête un peu hein il l'embête mais de rien devant ou dommage la relance là dommage la relance et voilà la sanction on le dit la sanction la sanction forcément oui mais c'est propre quand même c'est très propre derrière et ça passe oui il insiste sur la poussée de l'autre côté c'est comme s'il est parti un peu en tirer et finalement il rincé sur le petit trou de souris que Miguel laisse alors est-ce que Miguel va pouvoir engouler au score A2-2 ? mais c'est gaulé encore il l'embête vraiment beaucoup sur ses tirs ça fait pas mal de tirs déjà qu'il gaulle qu'il arrive à arrêter je sais pas si c'était une erreur et Miguel faut recoller A2-2 et oui la tir est longue elle a fait mal tout à l'heure aussi contre Sven on le redit mais Miguel qui a sorti Sven Vomzil 3-0 juste avant oui 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 bah ça mais je crois aussi que le dernier match de Frédéric Tarver c'était un 3-0 ah d'accord si 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 il a sorti Damien Ledoux en 3 manches et Damien Ledoux qui a sorti d'ailleurs qui avait juste 1 oui et peut-être pour passer devant et oui ça passe la tirée croisée a passe tirée croisée qui passe et Miguel et Miguel a eu un peu le oui ouais ça l'allait bien ça l'allait bien aller ça déroule ouais coup de balle Miguel qui a pris l'avantage Miguel qui a désir c'est bon c'est bien réglé ça passe c'est bien gulé tout ça la défense pareil très bien et on continue maintenant du coup encore 2 temps mort 2 temps mort pour chacun d'entre eux oui 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 on a vu le goal qui a fait quelques petits saltos arrière ouais ouais on a vu on a vu le gardaire faire des petits saltos le bois qui a été récupéré là Miguel qu'on rappelle qu'il a une très 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 belle main gauche donc attention attention à ce qu'il peut se passer et là tu vois moins de doute mais quand Frédéric là ces deux derniers tiers il a tiré très rapidement Miguel l'a arrêté et tout à l'heure il avait pris un peu plus son temps et c'est passé que ce soit la petite courte peut-être que ça peut être une solution d'attendre de voir comme on l'a dit le changement de rythme est bien et là ça lui aurait super et la deuxième fois il joue assez rapidement alors que juste avant et là voilà il prend un peu plus le temps et ça passe il prend un peu plus le temps et ça passe évidemment elle est passée où celle-ci ? elle a touché quelque chose non ? elle est passée un petit tiré croisé non 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 tiré croisé du coup balle de 4-3 pour lui permettre d'avoir deux balles de manche et non 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 elle n'était pas cadré celle-ci la bande tu l'as vu ou pas ? oui 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 tu l'as vu ? mais Miguel il a fait souvent celle-là avec la petite feinte juste avant et après il tape pour la bande et le temps mort de prix temps mort de prix par Frédéric Travers premier temps mort et c'est là et c'est là et c'est dommage non mais attends 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 t'avais encore comment il se bat Miguel alors qu'il est une heure du matin ah bah oui mais c'est l'habitude qui s'est sorti une demi-finale extraordinaire c'est l'habitude qu'on ait rien c'est l'habitude qu'on ait rien c'est l'habitude qu'on ait rien c'est un joueur qui est habitué au phase finale à cette heure-là ah oui puisque le dernier but le dernier c'est justement celui dont on parlait voilà et vu que c'est Frédéric Travers qui a marqué en dernier la règle dit que quand la balle s'arrête entre les deux barres D5 la balle revient à l'engagement enfin au demi du joueur qui est engagé elle revient au dernier joueur qui est engagé et encore une fois la passe D2 au 5 vous avez pu voir après une passe D5 au 3 bon kit check de la montre kit notif qu'il y avait au cas où si jamais c'est important oui on sait jamais on sait jamais plus important qu'une finale de World Series peut-être bon après t'es déjà en finale de World Series donc c'est quand même pas mal tu peux te permettre de checker oui oui au pire c'est vrai ça peut se faire mais encore bien gauler hein il l'embête bien ils l'emmettent bien ah un poteau là ? un poteau je crois poteau oui c'est ça poteau donc là vu que c'est Miguel qui a fait la dernière action et balle perdue et encore pour Miguel du coup parce qu'il y a toujours pas eu de but donc pas eu de nouvel engagement et donc ça revient comme tout à l'heure à Miguel et il se défend derrière attention à sa main gauche c'est pas qu'il nous mette la petite banca pas ce coup ah ouais 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 ça serait bien tu vois il y était là-bas suffisait de demander et c'est tenté et là il tire très vite encore et il prend l'avantage du coup ça lui donne deux balles de manche à Frédéric Travers pour attraper et pour récupérer le... et pour revenir un partout c'est ça pour remonter un partout alors est-ce que Miguel va réussir à recoller à 4-4 ? ah il a ajouté le dominant ou alors c'était son passage sur le joueur du milieu je pense que c'était plutôt une tentative de passe parce qu'elle était bien appuyée et oui mais Frédéric qui goal très très bien Miguel pour le moment là c'est pilote dommage dommage ça va glisser ça passe au 5 wow pardon l'injection au VL oui 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 quand même je crois que je la fais pas du tout celle-ci et voilà c'est croisé très bruit Miguel qui réfléchit un peu à ce que tu fais coup 4-4 ça remonte alors est-ce que Miguel va réussir à choper la balle ? et là on l'entend on l'entend au son du VFF il bouge il y a un peu plus de tactif très importante et il tire très rapidement et ça fait une manche partout et ça fait une manche partout et il l'a fait à l'inverse de tout à l'heure tout à l'heure c'était une poussée très rapide et là on est sur une tirée très rapide mais du coup là il a cassé le rythme un changement de rythme et pour surprendre Miguel de l'autre côté et ça a porté ses fous ça a bien marché hein puisque là il est revenu au score donc un partout sur les manches alors l'overlay ah non c'est bon c'est bon pour l'overlay il a peut-être pas vu non mais je crois qu'il y a eu un changement là-bas j'ai vu et je pense qu'il a peut-être pas vu le bouton reset il préfère cliquer manuellement chacun sa technique chacun sa technique tant que c'est un jour nous ça nous va c'est vrai qu'on a oublié que vous étiez un expert de la régie car vous l'aviez fait à la Champions League à Rome du coup c'est golet mais Frédéric qui ne lâche rien il ne s'est pas récupéré mais en même temps pendant une finale il ne faut pas lâcher c'est pas maintenant qu'il faut lâcher t'as quand même un titre de champion du monde quoi bah oui c'est ça ah la bande de l'autre côté ouais c'est parce qu'il veut te faire plaisir ça je pense il veut régaler il veut régaler il veut régaler le public français sur cette chaîne de Twitch surtout marqué je pense il a le il s'est récupéré et c'est marqué et ça passe hein et ça passe pour Frédéric il s'est bien attrapé derrière ouh t'es dommage tu crois que c'est dommage il y avait un peu de spin sur la balle ou les ressorts qui jouent je suis pas sûr je pense que c'est ressorts tout neuf qui font qu'on peut pas avoir pile poil ils sont partout tout neuf maintenant ils ont deux jours ouais mais bon quand même ils ont pas le même il y a un petit peu de jeu qui se crée quand même et on peut aller un peu plus près du bois donc des balles peuvent être difficiles à récupérer très joli passage quand l'étape sont neuves et là on voit le positionnement de sa main pour tirer en snake et cette fois-ci il prend son temps il n'a pas déclenché il fait jouer et ah c'était pas cadré et il récupère les potos et là tout de suite et là il joue vite changement de rythme un tir où il a pris beaucoup de temps et directement après un tir très rapide et il faut alterner et il récupère la balle est-ce qu'il va pouvoir creuser les cartes à 3-1 ? non il n'a pas été assez loin ils ont encore perdu une deuxième balle et là Frédéric Travers qui s'en veut un petit peu il est ici qu'on joue c'est ici qu'on joue et Miguel a très 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 je pense que Miguel a compris qu'il faut pas laisser Frédéric avoir sa chance du moins pour clôturer la manche parce qu'il a réussi à le faire pour revenir à un partout oh la récupère un peu plus actif Miguel depuis cette manche ça barre des 5 donc elle est quand même et encore une poussée croisée encore une fois la poussée croisée qui passe bien et qui prend cette fois-ci l'avantage à 3-2 on rappelle un poussée quand on pousse la barre il doit être déçu d'avoir pas et là il change et là par exemple il a changé un petit peu de rythme il tire un tout petit peu plus vite et il s'est déjà récupéré il y a du coup belle de manche pour Miguel et c'est passé et c'est ça et ça fait 2-1 un peu de déception ça veut dire que Frédéric met le premier but c'est pas dit tiens la bande merci et elle est belle et elle est belle et très très belle on la voulait celle-ci bien exécutée et non ça passe pas il a pas le récupéré par Miguel peut-être pour 2-0 on s'est quatrième manche si on répète hein déjà commencé un break 3 manches gagnantes pour gagner cette finale et nous sommes à 2-1 et peut-être le break dès le début et non c'est gaulé c'est gaulé c'est gaulé enfin c'est pas un pourcentage mais sur tout le match Frédéric on a gaulé quand même pas mal oh oui 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 mais il y a une bonne partie de gaulé quand même il l'embête beaucoup beaucoup mais du coup Miguel l'embête aussi de l'autre côté il golfe bien c'est des deux côtés et oui il a pris son temps il a regardé un peu comment fallait aller chercher la récup là et ça passe la tirée croisée mais apparemment on aurait pu penser que ça faisait un boeuf ouais c'est clair et dans le sens où il est sorti aussi incroyable dans le sens où il est sorti aussi vous pouvez prêter la confusion allez le snack de Frédéric Travers vous pouvez l'admirer parce que là on a un joli plan bah non mais c'est vrai on a un joli plan pour vous montrer oui mais le geste était là au moins vous voyez à quoi ressemble le geste du snack du steak du steak du steak et non pas du steak est-ce qu'il y a une gêne ? une gêne ouais peut-être Maxime on l'a entendu l'annoncer grâce à la caméra qui est au-dessus c'est pas la caméra c'est un micro euh pardon c'est dur hein bah oui il est une heure et du coup une gêne de Miguel la balle revient d'un épine Miguel une tête pour garder son écart deux deux pour remonter garder son écart et non encore une fois collé bah le prono qu'on avait eu de 3-0 pour Miguel déjà il est faux déjà il est faux et une merguez plus un pour Miguel ah c'est la tête du défenseur qu'il a remis à l'arrière il s'excuse mais il est quand même content de le voir ouais je pense hein de toute façon on comprend dans tous les cas oh oui oh oui comprend et peut-être et peut-être et non 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 toujours pas et non Frédéric qui a bien collé ah il est partout oh et dommage on a vu Miguel un peu un peu tendu sur la barre un peu dégoûté de l'avoir loupé et il a se récupéré et encore une fois encore une fois gros 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 travail de Frédéric travers dommage dommage qu'on la passe tu le sens là au niveau de tu te forcés par rapport au gros sort c'est magnifique ah oui oui mais c'est de la régularité c'est de l'entraînement aussi c'est magnifique très joli passage de Miguel peut-être plutôt faire une balle de 4-2 et 3 balles de match et 3 balles de match prend un peu plus le temps et voilà et du coup ça lui donne 3 balles de match 3 balles de match pour Miguel et donc là va falloir être solide du côté de Frédéric travers joli et très joli passage aussi là va falloir être solide et assuré ah pourquoi pas pourquoi pas admettons Miguel Miguel ne s'est pas laissé déconcentrer par ce petit changement de tier c'est pas ça qui va le déconcentrer non plus 4-4 et ça remonte et encore 2 balles de match pour Miguel peut-être la dernière attention est-ce que Miguel et c'est fait et c'est fait il prend sa revanche par rapport à l'année dernière où il a fini vie champion du monde cette année bravo Miguel il va pouvoir monter sur la première marche champion du champion Vonzini 2023 le sourire le sourire le sourire ah oui un minimum quand même bon euh même nos pronos sur l'heure les gars ils sont tous faux donc nos pronos à partir de 23h30 n'ont plus aucun sens déjà nos commentaires à partir n'ont plus aucun sens n'ont plus aucun sens à partir de 23h30 ah c'est dur donc ah ouais là c'est dur ah par contre on peut pas enlever Frédéric a fait un très beau match il a bien gollé il a réussi à trouver des solutions à l'avant même sa barre des 5 voilà il n'y a pas n'importe qui en face évidemment évidemment